Par exemple, nous avons développé un programme qui réunit trois grandes corporations américaines, Boeing, General Electric et Bechtel, pour la fabrication industrielle de glace et d'un pont aérien pour les transporter vers les endroits qui ont vraiment besoin de cette glace, là où le changement climatique a vraiment eu beaucoup d'effets. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme et est-ce que Airbus pourrait éventuellement se joindre à ce genre de programme pour transporter la glace vers, par exemple, le Groenland ? Nous, croyons, nous, libéraux, au moins beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'il y aura des nouvelles croissances. Et ce que vous venez de proposer signifie que finalement notre industrie, nos moyens de production, sont capables de s'adapter aux défis qui sont lancés par le réchauffement de la planète. Les initiatives comme celles que vous venez de proposer peuvent être parfaitement associées à une initiative d'Airbus qui a la même mentalité, c'est-à-dire la même vision de la croissance à venir, et par conséquent ne nous choquent absolument pas. Notre siècle, le XXIe siècle, sera un siècle de progrès, mais d'un progrès qui respectera cette fois un certain nombre d'impératifs nouveaux. Par exemple, comme le transment de glace. Oui, mais absolument, absolument. C'est une idée qui ne me choque pas du tout. Et bien sûr, le développement durable est un terme en fait très flexible. Très.